Connaissez-vous l'origine de votre nom? Pourquoi vos parents ont décidé de vous nommer Jean, Chandel, Ilan? En plus d'un caractère représentant le nom de famille qu'on ne choisit pas, il y a généralement un ou deux caractères à chasser pour le prénom. Dans la culture taïwanaise, on croit qu'avoir un bon nom attire la bonne fortune. Quand les parents taïwanais chassissent le prénom de leur enfant, ils doivent faire attention aux trois choses suivantes. La prononciation, la signification des caractères et le nombre de lignes qui les composent. Personne ne souhaite un prénom dont la prononciation ressemble à un mot rigolo. Par exemple, dans ma première année de cours en Haïti, je ne connaissais pas très bien les créoles haïtiens. J'ai nommé un de mes élèves « Il est faux » d'où les élèves riaient, y compris celui-ci. Il m'a valu un certain temps pour comprendre que j'avais presque dit que mon élève était fou dans la langue locale. Il y a plus de 54 000 caractères en mandarin. Bien que seulement des milliers d'entre eux soient précomment utilisés, il est encore difficile pour les parents taïwanais de choisir ce qui compie le mieux à leurs enfants. Chaque caractère a sa signification propre. Imaginez quel espoir souhaitez-vous mettre dans le prénom de vos enfants avec un ou deux caractères seulement. Et puis, le nombre de lignes qui composent les caractères compte. Il peut déterminer l'équilibre entre la chance et le destin de la personne. Il peut aussi déterminer le destin des enfants quand ils commencent d'apprendre l'écriture. Imaginez, vous avez le prénom « Yihue » et devez l'écrir plusieurs fois par jour. Oh la la ! Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un nom mandarin ? Si oui, je vous propose un site d'Internet qui vous permet d'en créer. Vous pouvez aussi choisir les caractéristiques que vous voulez représenter. Merci. Merci. Merci.